Et salut les amis c'est Okayo et on se retrouve pour la suite du guide de survie pour Nerds. Donc dans le dernier épisode, Nazuna finit par accepter Rinko dans le club des réparateurs et le lendemain de son admission arrive sa première mission, enfin sa première motion qu'elle a décidé de prendre parce qu'elle pensait pouvoir y arriver, avec Shihiro et le président du club de baseball qui venait parce que deux joueurs voulaient quitter l'équipe alors qu'ils devaient jouer un match important mais ils quittaient l'équipe avant le match du coup il fallait réussir à les convaincre de revenir et Rinko pensait pouvoir gérer tout ça. Au final elle a écrit une chanson, elle nous a fait apprendre du corée, elle a acheté du chocolat vraiment cher et au final ça n'a pas marché. Les deux joueurs n'ont pas vraiment voulu revenir dans l'équipe et du coup après ce désastre, le président du club de basketball a décidé de nous prendre nous comme joueurs pour les remplacer. Donc je vous avais que je ne connais pas les capacités en baseball de toute l'équipe, enfin du club, des membres du club surtout parce que bon voilà mais on va continuer le chapitre pour voir si on s'en sort ou si on se fait laver. Donc c'est parti. Le samedi arrive. Par un cruel coup du sort mais ça et moi de vraiment membre temporaire de l'équipe de baseball. Le match contre l'équipe par rival aura lieu de nous en trainons sur le terrain près du parc qui se trouve à un kilomètre de l'école. Très bien les moviettes, arrêtez de traîner. Nazona se promène en siphant et en portant le journal et en combien. Nazona est vraiment autoritaire. Elle a réalisé son phantase d'être un coach, d'être une coach stricte. J'étais entendu. Avec un sourire malicieux, Nazona me frappe avec le journal. Raï, c'est une agression. J'appelle ça de la motivation. Maintenant au travail. Je prends une batte et je marche vers le terrain. Natuki se tient au centre du terrain, la balle en... Tu peux le faire Alex, il suffit de garder un oeil sur la balle. C'est plus facile à dire qu'à faire, je n'ai jamais joué au baseball. Ringo se tient sur le côté en agitant sur des pompons. Allez, allez, tu es le meilleur, allez. Je dois admettre que c'est bien que Ringo ait proposé de devenir ma pomme-pomme-garle et ma portuse d'eau. Elle fait un excellent travail. Frappe cette balle, frappe cette balle. Alex est le meilleur. Un coup de vent sur la june de Ringo et laisse éjapper un coup de main. Qu'est-ce que tu regardes, Alex ? Concentre-toi sur la balle. Oui, 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 je me concentre. Je prends une grande inspiration. Natuki balance le bras et la balle s'envole dans l'exemple. La voilà. Autre coup de vent, souffle sur la jupe du Ringo. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, non. Quand je me retombe, je vois Nazona qui se couvre le front. Ma batte est surlève à la côte de ses pieds. J'ai l'ai frappé. Nazona, est-ce que ça va ? Je ne crois pas, son front est rouge. Je bouge mais j'aimerais disparaître. Il sors Nazona dans les vestiaires. Je suis encore trop choqué pour parler. Donne-moi la poche de glace. Oh, tiens. Mes jambes, mes mains tremblent lorsque je lui donne la poche. Je suis désolé, Nazona. J'ai fermé les yeux et la batte s'envole de mes mains. Nazona soupire, elle met de la glace dans la poche. Je précise les excuses. Ce n'est qu'un bleu. La batte m'a effleuré le fond. Elle ne veut pas frapper à proprement parler. C'est bon à savoir. Ça fait quand même mal. Aïe. Nazona fait l'agrimation, plaçant la poche de glace quand on s'en fout. J'approche d'elle lentement. Tu veux que je t'aide ? Si tu as tes pouvoirs de guérison, alors oui. Je ne suis pas magicien, mais je peux être un ami inquiet. J'apprécie l'offre, mais je suis habitué à faire les choses par moi-même. La façante dont ils savent, ça lui donne l'heure solitaire. En regardant ses yeux très une idée. Je peux tenir la poche moi-même et m'occuper d'elle, et lui montrer qu'elle n'a pas besoin d'être seule. Peut-être que je réfléchis trop. Nazona voudrait probablement tenir la poche de glace elle-même. Je ferais mieux d'y aller, mais bon. Bien. Ils t'attendent. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le à Rinko. Nazona fait un signe de tête en pressant la poche de glace contre son fond. Alors que j'approche de la porte, Nazona me fait un signe de la main. Avant que tu ne parte, je veux juste te dire que ce n'est pas ta faute. Je ne suis pas en colère contre toi. Sans m'en retourner, je souris. Oui, je sors des vestiaires. Je sors de Rinko debout les bras causés. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ? J'espère que tu n'as rien fait de bizarre, là-dedans. Au lieu de paniquer, je la regarde droit dans les yeux. Et si c'était le cas, tu m'as engagé un tueur à gage avec Lusa pour me liquider. Tu me taquines, pas vrai ? Hum. Le message de Rinko est un rouge pur. Détends-toi, Rinko. Mon cœur est en sécurité avec toi. Je lave les yeux au ciel en disant ça. Rinko saute de l'eau. Voilà, ça, c'est ce que je veux entendre. En fait, l'équipe de baseball a décidé de faire une petite pause. Chirou vous a parlé, il est à Parc. Merci de m'avoir revenu. J'y vais y aller maintenant. Je trouve un géant auprès de la fontaine en train de s'entraîner avec sa patte. Salut, voisin de siège. Je lui tapote l'épaule et sursaut de surprise. Ah, salut, Alex, comment va Nazona ? Nazona est une commandante, elle va bien. Rinko m'a dit que tu voulais me parler. Ah oui, c'est vrai. Je me demandais si tu as besoin de conseils pour savoir comment utiliser une patte. J'apprends juste de poser le bœuf. J'en ai vraiment besoin. Chirou me passe une autre patte. Fais ce que je fais. C'est facile. Fais confiance. Il m'apprend la bonne position de patte. J'essaie de copier ses mouvements à la façon dont elle balance les bras. Ouais, tu t'améliores. C'est parce que je suis un super professeur. Chirou rougie, mais il se reprend rapidement pour continuer à m'entraîner. Je suis sûre vrai que tu sois membre de l'équipe de baseball. Tu ne m'as jamais demandé. Et tu ne parles pas beaucoup. Je sais, je suis un peu bizarre. Je suis heureux de revenir sérieux. Regarde-le. Tu sais pourquoi il est qui se régent l'équipe ? S'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je ne me moquerai pas, je te le promets. Eh bien, je me suis jeune l'équipe parce que c'est une activité virile. Une activité virile ? Tu veux bien développer ? J'en ai juste eu marre d'intimidation, des chuchotements dans mon dos. Je suis désolé de l'apprendre. Comme Natsuki, j'ai aussi eu envie de battre nos rivaux. J'allais au même collège que certains des membres de cette équipe. Elles se m'oblisaient et devaient aussi me vitaliser. Chirou hache la tête. Comme beaucoup de gens, ils m'ont taquiné à cause de mon apparence. D'ailleurs, il reste mon bras comme il fait. Pourquoi il fait ça ? Chirou pousse un soupir. Il abaisse sa batte un instant. Je vais me changer. Je vais changer la façon dont les gens me voient. C'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe. Je laisse la patte. Il y a le temps de me devenir sérieux. Seulement, pour moi, de dire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire ? C'était probablement pas à moi de le dire, mais je pense que tu ne devrais pas te changer. Vraiment ? T'en es sûr ? J'en suis mon unique. Il se soucie de savoir si tu agis différemment des autres. On ne se coupe pas sur la société à tant de toi. Ce qui compte, c'est que tu te connaisses. Toi-même, à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, allez, Alex. Bon, une fois, je suis d'accord avec ton discours impromptu. Merci. Merci beaucoup. Il meule les mains en montant et se balancent d'un mois en arrière. Maintenant, j'ai une question. Je sais que ça marche, c'est personnel pour toi. Mais est-ce que tu aimes vraiment jouer au baseball ? Bien sûr que oui. Je me suis rapproché de tous les membres de mon équipe. Nous sommes comme une famille. Je pense que c'est mon destin, le joueur de baseball. Le destin, hein ? Je ne m'entendais pas à ce que tu crois en ces choses-là. Un quart de fois, tu ne m'as jamais demandé. Je savais que tu ne... Je sais que tu n'as jamais voulu rejoindre le club des réparateurs. Mais c'est alors que c'était ton destin depuis le début. Mon destin. Depuis le début. Je la revois. Une fois des yeux. Est-ce que ça va, Alex ? Oui, oui, oui. Ne t'inquiète pas pour moi. J'avais quelque chose dans l'œil. Je t'ai retrouvé. Rinko m'a dit que tu serais là. Bonjour Missa. On s'entraînait à frapper. Tu veux te rendre à nous ? Pas besoin. Contrairement à Alex, je sais tenir une batte de baseball. Ah, très drôle. Bon. S'il fait des leçons, tu sais où nous trouver. Il fallait rapidement balancer sa batte. Je ne vais pas m'empêcher d'être impressionné. Wow, Shiro est si mignon quand il y a une batte. Missa, ça joue de Shiro. T'es si mignon. Je me l'ai pensé pour toujours. Ah, Missa, tu m'arraches le visage. Trop tard. Les garçons mignons sont vraiment pas faibles. L'oeuvre de Shiro est un mignon et mélangé à un soupçon de gêne. Héhé. Tu trouves pas qu'Alex est mignon aussi ? Va l'embêter lui. Michel, là, Shiro, elle devient soudainement sérieuse. Moi, si tu le dis. Shiro en profite pour ouvrir. On se voit après la pause. Entraîne-toi à ta frappe, Alex. Mais non, il n'y a plus que Missa et moi. Elle se soudainement tue lorsque Shiro l'a taquiné à mon sujet. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu auras raison. Pourquoi tu ne m'as pas passé le jour ? Je l'adresse pas sans ouvrir. Oh, mon dieu, tais-toi. Tu me taquines tout le temps. Oh, je veux dire, je suis plutôt mignon, non ? C'est ça, Rosely. Quel culot, pourquoi es-tu si abandonne ? Parce que tu fais une tête marronde quand je te taquine. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ma faute si Shiro a l'air plus mignon que toi. Wow, ça fait mal. Ne te méprends pas. Tu es mignon moi aussi, mais... Elle a l'air de sauf la bouche. Oh, j'ai mignon, non ? Seulement pas vraiment qu'on me dit ça. Même si c'était un lapis. Missa retourne autour d'elle, visiblement mal à l'aise. Pauvre Missa, elle vaut probablement se couper la langue pour ce qu'elle a dit. Et si... Et si je lui disais aussi qu'elle est mignonne ? Seulement que je puisse faire pour qu'elle sente mieux. Si j'aimerais rompre la jeune et le dire ça. Je regarde l'air d'être servi. Oh, eh bien, j'ai bien... Tu es soudainement silencieux. Pour l'information, je n'ai pas dit que tu étais mignon. Tu es malentendu. Mais ça se détourne et ses joues afflisent une couleur rouge. Je souris en passant dans elle. D'accord. Peut-être que mes oreilles me trompent. J'ai juste un regard complice et la rougie encore. On y va. Il est temps de s'entraîner. Oui, nous devons faire la nuit pour demain. Sang s'en regarder et nous retournons tous les deux vers là. Oh. Lors de demain matin, nous sommes de retour sur le terrain. L'équipe rival a rien de tout. Des ailleurs continuent à siffler dans ce soufflet de patron. Allez, les guêpes. Nous assis, voilà. Gardez l'œil sur la patte. Dinko danse sur la côte en agitant ses pompons. Allez, 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 c'est une équipe. Retournez chez vos mères, équipe rival. C'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de vent dans la rue. Le match commence. Bizarrement, j'arrive à tenir une tête à vos adversaires. Ou ça ne se t'approche pas si même à peu près. Il faut le faire, Alex. L'Escar est à égalité, mais nous nous allons gagner. Et puis à tous, nous arrivons à la dernière manche. Le dernier batteur. Chiron. Chiron. Quand on le bête, il s'approche, j'ai marre. On regarde, elle a brisé Chiron du collège. La valeur riche, Chiron. Chiron est en rouge. Fais attention, la boîte sans son lancaine, une marionnette. Ne nous écoute pas, Chiron. Tu peux le faire. Chiron prend une grande inspiration. Ils sont mal distraits par les trucs qu'ils veulent. Je tape demain, mais Chiron va faire attention, Chiron. Tu peux le faire, Chiron. Ne nous allons gagner cette partie. C'est ton instinct. Chiron a un signe de tête en entendant le mot dessin. Il me sourit plus. Il me regarde plus, le sourit. Oui, mon dessin. Nous allons gagner. Nazugais, ses co-occupiers et la clame soutiennent Chiron à fond. Nous croyons en toi. Frappe cette balle. C'est stressant. J'ai besoin d'un peu d'eau. Je sais sur leur pointe exploser. Ah, je ne peux pas regarder. Faites-moi signer que ce sera fini. Je continue à l'encourager tout le monde. Faut pas le faire chier. Bref, c'est un rayon. J'arrive. C'est heureusement en position. On lève la balle. Le joueur, il vole, lance la balle. Le temps s'en va ralentir. La balle s'approche de plus en plus. Et puis Chiron donne un coup de patte. Le lendemain, on voit la fête dans la salle du club. Trinko a apporté des sodas. Il faut rendre, il dit. Chiron est là aussi. C'est vrai, t'es incroyable, Chiron. Je savais que tu ferais un Omran. Je le savais, c'est tout. Oh, tu me fais rougir. D'accord. Sérieusement, Natsuki pleurait d'ailleurs en deux ans. Bien sûr qu'il pleurait. C'était sa première victoire contre l'équipe privée. Je viens de toi, Chiron. Nous, nous sommes tous vers de toi. Les autres, Chiron. C'est gentil. Je vous remercie. L'annoncer. 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 L'annoncer quoi ? Ah, comme nous, j'avais savoir. Je crois que c'est le moment. Tu vois, en plus de l'équipe de baseball, Chiron a demandé à faire partie du club des réparateurs. J'ai accepté. Oh, c'est une bonne nouvelle. Erico a mis ça, c'est de te jouer. Ils entourent Chiron en lui pensant à vous. Ah, mon visage. Désolé pour les filles, elles peuvent être super agacées. Une fois l'agitation retombée, Chiron me tire à l'égard. Eh, Alec, c'est quelque chose pour toi. Il sort une boîte, elle me la donne. J'ouvre pour toi des coups bien à l'intérieur. Wow, c'est bon. Merci Chiron, c'est tellement adorable. Je veux dire, ouais, adorable. Mais les visqueuses, elles sont adorables. Oh, mon Dieu. Ah, c'est moi qui voudrais te remercier. Soudain, je n'aurais jamais marqué sa brène. Chiron sourit, se gratte en malheureusement l'air de la tête. Je dois l'admettre, c'est une nouvelle façon. A l'intérieur comme l'extérieur. Je suis heureux d'avoir son ami comme Chiron. Et pouf, fin du petit épisode. Au final, c'était un match gagné. On n'a pas vu le Home Run, mais on l'a gagné, c'est déjà ça. Bref, du coup, on a gagné les matchs. Et en plus, Chiron a rejoint le club des réparateurs. Et on a des cookies. Donc, on a tout gagné. Bref, c'est peut-être un épisode plutôt tranquille. Comme à peu près tous les épisodes. Parce que pour l'instant, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose. Mais je ne pense pas que ce jeu sera vraiment un truc où il y aura un énorme suspense. Mais bon, ça n'a pas encore changé. En soi, on n'est qu'au cinquième épisode ? Je ne sais plus. Bon, cinquième, je crois. Ou sixième. Peut-être. Bon, voilà. On va voir ce qu'il se passe dans le prochain épisode. Et voir s'il y a du nouveau. Il y aura probablement du nouveau. Parce que maintenant, le suspense du dernier épisode sur le match de baseball est passé. Donc, il va forcément y avoir un nouvel élément. Sinon, l'histoire serait déjà finie. Mais bon. En tout cas, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like. C'était Okaio. Allez, salut ! Merci. 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 Merci.